Ce qui s'est passé, c'est que le 15 septembre, je suis allé assister au meeting de Marine Le Pen à Marseille. Partant du fait que le Front National est un parti républicain, autorisé, je me suis dit en tant que citoyen, j'ai le droit de le faire. Et bien non, effectivement. Et une fois là-bas, qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que je n'ai pas pu éviter la presse. J'ai dit, oui, je pense que la France va mal. Alors est-ce que je suis le seul à penser ça ? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai simplement dit que la France allait mal et que je pensais que le Front National était le seul parti à l'heure actuelle qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà, point. Je n'ai rien dit d'autre. Et alors, depuis, pour votre pièce, notamment à Gardanne, que s'est-il passé ? Alors il s'est passé que j'étais programmé le 25 octobre pour jouer une pièce, alors qu'il n'a rien de politique. C'est une comédie, ça s'appelle Le secret de la bêtaillère, c'est une comédie, c'est une farce, ça n'a rien de politique. Ça a l'air bien au pilon, hein ? Oui, oui, c'est un biais, mais il faut le voir. Écrit par Herman Muller. Il faut le voir, mais ce n'est pas à Gardanne que vous le verrez, malheureusement. Voilà, donc j'étais programmé pour jouer cette pièce. Hier, donc, un de mes comédiens, parce que nous sommes trois sur scène, je vais citer les noms, Yves Pujol, Macha Orlova et moi. Yves Pujol, donc, m'appelle, et il me dit, bon, c'est annulé. Bon, sur le coup, je ne m'inquiète pas, parce que souvent, ça arrive que des spectacles soient annulés pour X ou X oraison. Parce qu'il n'y a pas de public, notamment. Ça n'est jamais arrivé, je vous rassure. Non, mais bon, ça peut arriver aussi. Et je dis, tiens, rien, je ne sais pas. Et je tombe sur une dépêche de la Provence. Je lis avec stupeur. Jean Roucas sera-t-il déprogrammé ? Ces comédiens sont prêts à le lâcher en raison de son engagement au Front National. Alors, ces comédiens, il faut savoir que moi, je considérais que M. Yves Pujol et Mme Macha Orlova étaient des amis. J'ai écrit cette pièce pour qu'on ait le plaisir de jouer ensemble, de faire une tournée ensemble. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller à la mairie, voir M. Roger Paye, le maire de Gardanne, et de lui dire, ah mais nous, on n'a rien à voir avec Jean Roucas, ça. Ah non, 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 nous, on n'est pas solidaires. Si vous voulez, on ne joue pas. Ah oui, carrément. Ah bien, bien sûr, bien sûr. Vous en avez parlé avec eux ? Oui, j'en ai parlé avec eux. J'en ai parlé avec eux. Vous savez, je veux dire, quand on parle du Front National, on dit les fascistes par-ci, les fascistes par-là. Pour moi, le fascisme, non, mais on le dit toujours. Ça s'appelle diaboliser, vous voyez. Pour moi, le fascisme, c'est des actes. C'est des actes, le fascisme, sinon ça ne veut rien dire. Alors, refuser de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, c'est du fascisme. Moi, je dis que M. Yves, plus jeune, est un fasciste. Avant les actes, il y a une forme de pensée. Oui, il y a une forme de pensée, mais vous savez... Et jusqu'à présent, les pensées de Jean Roucas ne gênaient pas les comédiens avec qui ils travaillaient. M. Roucas dit le fascisme, c'est des actes. Oui, c'est des actes aussi. Non, non, c'est une forme de pensée, parce que malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des actes réfléchis. Eh bien, très bien. Et c'est réfléchi dans une forme de pensée. Je suis d'accord avec vous, je vais vous dire, chez M. Yves Pujol et Mme Machard Lovard... Je connais bien Yves Pujol, puisqu'il est de Toulon, c'est un ami. D'accord, eh bien, c'est plus le mien, c'est plus le mien. Alors, refuser de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, si vous voulez, dans les pensées, d'accord, et dans les actes, pour moi, c'est du fascisme. Alors, la mairie, évidemment, a sauté sur l'occasion, puisque le maire est communiste, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, en disant, oh ben, puisque ces comédiens le lâchent, nous, on ne va pas le programmer. Et le maire ajoute, dans le communiqué à la Provence, M. Roucas ne jouera pas sa pièce. Finalement, on est content parce que c'est conforme à la philosophie culturelle et politique de notre mairie. Extraordinaire, extraordinaire. Ce matin, il fait machine arrière, le maire, il fait machine arrière. Il dit, non, non, mais finalement, M. Roucas peut venir jouer. Et il va remplacer Yves Pujol, il a dit. Mais de qui on se moque ? Je crois qu'il peut, ils ont les mêmes idées. Marianne Souré. Qu'il y ait des annulations quand les comédiens ou autres, ou les humoristes, ont des propos ouvertement antisémites, etc., ne m'a jamais dérangée. S'agissant de vous, effectivement, je suis assez d'accord qu'on est dans une forme assez bizarre, finalement, de censure, puisque je vous rejoins, vous n'avez fait que participer à un meeting, ce qui n'est absolument pas interdit. Mais on n'est pas dans une forme de censure, on est dans le stalinisme le plus total. Moi, j'emploierai pas ces mots, mais de toute façon, sur le fond, je suis d'accord avec vous, M. Roucas, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir comment quelqu'un qui a fait le bébé de chaud, on sait bien que vous avez vraiment caricaturé, notamment Jean-Marie Le Pen, tout le monde a fait des procès, etc., quel est le cheminement pour arriver là ? Jean, on peut réécouter un petit extrait ? Attendez, je vais répondre à madame, parce que c'est important. Le cheminement, il n'y a pas de cheminement, je vais vous dire une chose, le fait d'être un humoriste, d'avoir participé à des émissions satiriques et des spectacles satiriques, ne me retire aucun droit à la citoyenneté. Bien sûr ! Je peux être un humoriste et penser ce que je veux. Alors, M. Roucas, une autre question dans ce cas-là, pourquoi, que pensez-vous, en quoi pensez-vous que le Front National, puisque vous dites, j'étais devant ma télé, j'ai vu vos déclarations, vous dites, j'en avais marre de râler devant ma télé, et j'ai voulu m'engager, pourquoi est-ce que, et en quoi, le Front National représente une solution, à votre avis ? C'est ça qui m'intéresse. Je vais vous répondre rapidement, parce que je ne suis pas là pour ça. Je vais vous dire... Si, quand même ! Oui, quand même. Je vais vous dire, moi, de cœur, je suis plutôt un homme d'opposition. C'est-à-dire, vous voyez, quand je ne suis pas satisfait d'un gouvernement, je cherche à aller dans un... Donc, pour que vous ne soyez plus au Front National, il faut qu'il prenne le pouvoir ? Non, 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 attendez, oui, non, mais ça, c'est... Ça, c'est facile, bon, je... Ah, c'est vrai que l'humour facile, ce n'est pas votre spécialité, mais sur votre casse, excusez-moi. Non, c'est celle de M. Bedos. En tout cas, on en parlera tout à l'heure de M. Bedos. Oui, mais on parlait de M. Bedos. Non, mais mon cheminement, vous voulez le savoir ? Oui, oui, absolument. C'est très simple. Moi, je suis plutôt un homme d'opposition, vous voyez, quand je ne suis pas satisfait d'un gouvernement, j'aimerais bien que les choses bougent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix, aujourd'hui ? Il y a M. Mélenchon, M. Mélenchon qui n'arrête pas de taper sur Hollande, et il a appelé à voter pour lui. Moi, en politique, je n'aime pas les amnésiques, vous voyez, déjà ? Voilà. Ensuite, il y a l'UMP, alors c'est la guéguerre des petits chefs, qui c'est qui va s'asseoir sur le fauteuil en velours ? Ça ne m'intéresse pas. Non, mais ma question, elle est plus précise que ça. C'est pour ça que j'en arrive au Front National. Absolument, mais je comprends, mais ma question est plus précise que ça. C'est quelle solution et quelle partie du programme, ou totalité du programme du Front National vous intéresse ? C'est ça, ma question. Parce que que le Front National, aujourd'hui, on le voit partout, oui, mais le fond des idées, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce sont surtout les hommes et les femmes qui sont au Front National. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont rentrés en politique par besoin de se dévouer pour les gens et pour le peuple. Prenez un exemple, M. Gilbert Collard, M. Gilbert Collard, quand on le connaît, moi je suis son ami depuis 10 ans. Je le connais aussi, M. ? Voilà. On connaît tous ici. Je suis son ami depuis 10 ans. Il vient dans les grandes gueules. On part en amie, il n'a pas forcément partagé ses idées. Non, 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 je ne suis pas, évidemment, je ne suis pas ami avec lui. Bon, ça, c'est comme des amis, voilà. Le fait est que c'est un homme qui aime se dévouer, c'est un homme qui aime les gens, c'est un homme qui aime défendre les gens. Et vous ne répondez pas, en fait, depuis tout à l'heure, la question, franchement, il n'y a pas d'agressivité dans ma question. C'est quel parti du programme, qu'est-ce que vous voulez que le Front National mette en place ? Parce que vous, il y a des gens qui ont l'air dévoués, il y en a dans tous les partis politiques. Eh bien, par exemple, alors, sur un domaine comme la sécurité, j'aimerais qu'on mette en place un petit peu de fermeté et qu'on protège les gens qui ont besoin d'être protégés. Mais ça, c'est pas ce qu'il a dit, M. Loupin. Bien sûr, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'il ne peut plus en été qu'en hiver. C'est moins facile que M. Valls, qui dit, je vais faire quelque chose, je vais employer la fermeté, et le lendemain, Mme Taubira ouvre en grand les portes des prisons. Ça, c'est se foutre la gueule du monde. M. Lucas, moi, je ne défends pas les idées du Front National. Je pense qu'elles sont... Mais je ne suis pas là pour ça. Non, non, mais je n'ai pas non plus porte-parole du FN. Tout ça pour vous dire que... Voilà, je ne suis pas porte-parole du FN. Je vais vous dire ce que je pense, mais avant, au préalable, je voulais vous dire que je ne défends pas les idées du Front National, que je pense que ce sont de mauvaises solutions pour ce pays. Oui, mais vous avez parfaitement le droit de le penser. En revanche, là où je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que vous êtes victime en France de cette espèce de pression psychologique, terrorisme psychologique, historique, pratiquement, auquel je ne cède pas. Qui est dans la culture française. En France, on ne s'est jamais ému que Sartre aille embrasser les pieds de Staline, que les hiérarches socialistes aillent décrire Castro comme un grand démocrate, etc. Mais en France, on ne peut pas avoir d'autres idées que celle-ci. Et vous avez raison, je remarque que ce terrorisme intellectuel est constant. Et je remarque un autre élément. J'attire l'attention de tous ceux qui font le procès de l'enclasse et de tous les amis du Front National. Aujourd'hui, toute forme de diabolisation du Front National profite au Front National. Absolument, non, 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 attendez. Je ne suis pas là pour... Attendez, je ne suis pas le porte-parole du Front National. Non, 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 mais... Je suis là pour parler d'une chose dont je suis victime. Je suis victime, à l'heure actuelle, d'un délit de discrimination professionnel. Alors, vous allez détourner le débat et on va parler du Front National. Non, 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 non. Je veux bien parler du Front National. Je veux d'abord parler de ce qui m'amène. On n'a pas le droit de m'empêcher de travailler parce que j'ai des opinions politiques. Oui, alors... Personne n'a le droit de le faire. Mais, M. Roucas, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. On est en train de nous imposer un diktat. Il faut admettre que finalement, quand on est artiste, on est obligé d'être de gauche. Je réponds, merde, non. Mourad Boujelal. Sur deux choses, sur votre pièce à Gardane et sur votre engagement au Front National. D'abord, sur votre engagement au Front National, il y a des choses que je peux comprendre, M. Roucas. Moi, je combats le Front National, mais je suis prêt aussi à me battre pour que le Front National ait le droit de s'exprimer. Et je reconnais aujourd'hui le droit au Front National de s'exprimer, mais je comprends dans le milieu où vous êtes, M. Roucas. C'est vrai que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Non, écoutez ça. Vous avez lancé le bébé de chaud. Là-dessus, toute la presse bien-pensante qui détient le bon savoir en France vous assassine en disant que c'est les guignols pour les bofs. Oui, oui, bien sûr. Là-dessus, vous disparaissez. 11 millions de téléspectateurs par soir. Là-dessus, vous disparaissez. Les guignols de l'info reprennent la place, existent et font même élire un président. Oui, bien sûr. Ensuite, vis-à-vis de cette presse, je veux dire, bien sûr, on n'a jamais lu un article sur la profondeur de l'humour de Jean Roucas dans Libération ou dans Télérama. On a plutôt lu des railleries. Vous apparaissez comme un has-been. Et finalement, vous êtes dans le portrait robot des gens aujourd'hui qui sont en situation d'échec et qui trouvent une réponse dans le Front National par rapport à leur situation d'échec. Je suis moi dans une situation d'échec. À juste titre ou à tort. Oui, parce que, mais attendez, M. Roucas, je suis désolé. Ah bon ? Attendez, je suis désolé. C'est qui n'est plus dans l'actualité du moment. Mais attendez, ce n'est pas très important d'être dans l'actualité. Attendez, je voudrais quand même terminer. Mais M. Roucas, je suis désolé. Déjà, je vous interdis de m'insulter. Je ne vous insulte pas, mais dans 15 ans. Vous me traitez de has-been, c'est péjoratif. C'était une image, M. Roucas. C'était une image, M. Roucas. C'est un propos, M. vous me traitez de has-been. C'est une forme de presse qui vous traite de has-been. Je n'ai pas parlé de moi. Jean Roucas. Vous avez dit que vous êtes un has-been. Je vais vous dire une chose. Vous avez l'image dans une certaine forme de presse. Il faut écouter, M. Roucas. Jean Roucas. Vous m'avez fait venir pour répondre. Vous m'avez pas laissé terminer, mais continuez. Je vais vous dire une chose. Qui me traite de has-been ? M. Bedos. Alors, vous savez, M. Bedos a fait un article avant-hier. Je croyais que Jean Roucas était mort. Moi, je suis ravi, je croyais que Guy Bedos était muet. Parce que depuis l'élection de François Hollande en mai 2012, on ne l'entend plus. Et vous avez raison là-dessus. Vous avez raison. Moi, je pensais qu'il était muet. Vous voyez, j'ai au moins eu le mérite de réveiller les momies. C'est un miracle. Quant à Antoine Deconne, je vais vous dire pourquoi il m'assassine aussi. Je vais vous dire pourquoi il m'aime pas. Quand Antoine Deconne faisait nulle part ailleurs, nous, alors, bon, il plafonnait, il faisait même pas son million de téléspectateurs. Nous, on faisait 11 millions de téléspectateurs par soir. Voilà Antoine Deconne qui revient, le malheureux, sur le grand journal. Et figurez-vous qu'en deux minutes de présence au Front National, j'ai réuni plus de presse, moi, que lui, en 20 ans de cinéma. Voilà pourquoi ce monsieur ne m'aime pas et me traite de hasbine. Jean, pour revenir sur cette discrimination professionnelle dont vous dites... Et qui continue, je vois. Et qui continue. Pourquoi qui continue ? Non, vous êtes en train de parler avec nous, là. Parce que vous véhiculez Jean Roucaz de hasbine. Non, mais monsieur Jean Roucaz, je vous ai dit que c'est dans une certaine forme de presse, c'est l'image que vous véhiculez, vous ne pouvez pas le nier. Excusez-moi, mais on n'a jamais lu dans le Télérama ou dans Libération, un article sur la profondeur du livre. Vous ne lisez pas en quelque chose ? Je ne lis pas Télérama et Libération, mais ce sont souvent les journaux que l'on prend en symbole. Ensuite, je voudrais terminer par rapport à Gardanne. Puisque vous êtes vexé du mot hasbine, c'est pas grave. Par rapport à Gardanne, je crois sincèrement que dans la création artistique dans une pièce, entre acteurs, la création artistique, c'est quand même une certaine forme d'osmose sur la croyance dans les choses. C'est ce qui fait la force d'un jeu entre acteurs et dans l'interprétation des textes. Même si c'est un texte humoristique, il y a toujours quand même une profondeur, même à travers l'humour. Mais c'est tout à fait d'accord. Quand les acteurs ne se sentent plus en osmose entre eux, par rapport à une certaine forme d'idéologie qu'ils ne le défendent pas, moi je peux comprendre qu'ils n'aient plus envie de jouer ensemble. Ce n'est pas un métier anodin, un acteur. Ce n'est pas un acteur comme on le dit. Ce n'est pas un métier anodin. Ce n'est pas un n'importe quoi ce que vous dites, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Écoutez, les acteurs... Donc vous allez faire une réponse intelligente. Non, 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 non. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acteur ? Oui, je pense. Un acteur, c'est un monsieur, quand il incarne un personnage, dans un spectacle, il oublie sa propre personnalité, il la laisse au vestiaire, et il rentre dans un univers qui est une pièce, et il reprend sa propre personnalité. En sortant de scène, et je peux vous garantir une chose, c'est que ça fait six ans que je joue des pièces avec monsieur Yves Pujol et madame Machan-Orlova, et ça s'est toujours très bien passé. Ils ont l'impression d'être trahis ou autre chose ? Ils ont l'impression d'être trahis ? Mais bien sûr, je suis trahi. Je suis trahi. Mais peut-être que vous aussi ? On a l'impression d'être trahi. Mais pas du tout. Monsieur Yves Pujol est socialiste. D'après vous, comment j'aurais réagi si une municipalité de droite m'avait dit qu'on ne veut pas de monsieur Pujol parce qu'il est socialiste ? Mais je l'aurais défendu. Je l'aurais dit, mais vous touchez pas. Je ne sais pas si les socialistes... Non, mais je ne sais pas si c'est dégueulasse, j'aurais dit. Non, mais monsieur... Parce que c'est dégueulasse. Monsieur Roucas, là où moi je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il n'y a pas de différence entre le Jean Roucas de la semaine d'avant et le Jean Roucas qui allait au... Là, je vous suis complètement et de ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Mais ma question, c'est... Je voulais savoir, quand vous êtes allé au meeting justement de Marine Le Pen, est-ce que vous imaginiez une seconde que les choses allaient se passer comme ça ? Et est-ce que vous avez une idée aussi ? Est-ce que vous le regrettez eux-mêmes ? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez aussi penser que les gens qui jouaient avec vous, eux-mêmes, ont peur aussi de ça ? C'est-à-dire tout ce buzz aussi et peut-être un peu pour eux... On n'a pas de compte à rendre à ses amis ou à qui que ce soit parce qu'on a des opinions politiques. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne m'a jamais gêné que M. Pujol soit socialiste et je ne suis pas socialiste. Oui, enfin, vous êtes très bien que vous ne vous rappelez pas le même. Est-ce que Jean, vous aviez mesuré ses réactions ? Parce que moi, j'ai la naïveté de croire qu'on est dans un pays libre et qu'on peut se rendre à un meeting et je m'aperçois... C'est une naïveté. Oui, c'est une naïveté. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Mais ça ne me fera pas dévier. Et je vais vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle avec mon ami M. Collard, nous avons fondé l'Association des hommes libres. Et vous savez en quoi ça va consister ? Ça va consister à défendre tous les gens qui sont victimes de censure, de harcèlement à cause de leurs opinions politiques. Et on les défendra... Vous n'allez qu'un dire Dieu donné ? Oui, oui, oui. Vous n'allez qu'un dire Dieu donné ? Oui, s'il veut venir, qu'il vienne. On les défendra quel que soit le bord d'où ils viennent. Si demain, un socialiste vient se plaindre à nous que son patron UMP ou du Front National le harcèle ou lui fait fermer sa gueule, on défendra le socialiste. Nous, on veut défendre la liberté d'expression. Parce que si la France perd ça, la France meurt. Sans borne, sans borne la liberté d'expression. Sans borne, sans borne, quelle limite ? On peut dire des conneries. Mais il y a la loi aussi. Oui, on peut dire... Vous croyez que les hommes politiques se gênent pour en dire ? Attention, la limite existe quand même. En France, il y a la loi. Le problème du Front National... Et comme vous dites, en France, il y a la loi. La limite existe. Le problème du Front National par rapport aux autres partis politiques, c'est que sur des sujets essentiels, il apporte des réponses qui sont choquantes. Sur des sujets essentiels, il se permet de dire que... Il fait de bonnes analyses qu'il y a des problèmes, mais il ne dira pas qu'il y a des problèmes parce que les gens sont pauvres, parce que les gens sont malheureux, parce que les gens viennent d'une partie du monde où on ne mange pas à sa faim. Il dira qu'il y a des problèmes parce que les gens sont noirs, parce que les gens sont arabes. C'est faux. Si, il dira ça. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu ce genre. Moi, je l'ai entendu. Alors, ça s'appelle pas la diabolisation. Pas dans votre bouche, M. Roucas, mais je l'ai entendu dans la bouche des électeurs et des dirigeants du Front National. C'est tout. Et moi, j'ai cette particularité, c'est que je ne règle pas... Je règle un problème quand je réussis à rendre les gens heureux. Par contre, pas en les expulsant de chez moi, parce que si les gens restent malheureux en dehors de chez moi, moi, je suis aussi malheureux. Je ne vais pas arriver le problème. C'est la seule différence. C'est ce qu'on reproche au Front National. Et c'est ce mensonge. C'est ce mensonge de dire que c'est une couleur de peau ou c'est une origine. C'est de la poudre aux yeux, ce que vous dites. Non, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est votre fond de commerce, M. Roucas. C'est le fond de commerce du Front National. C'est le fond de commerce parce que ce sont des idées faciles. Parce que ce sont des idées faciles et évidentes pour plein de gens. C'est votre fond de commerce et c'est un mensonge absolu. Ah non, je ne suis pas un censeur. Absolument pas. Et on verra si un jour le Front National a le pouvoir. Qui seront les censeurs ? Moi, j'ai vécu une mairie Front National à tout le monde, dans une ville des 170 000 habitants. Et je voulais que je vous parle de ce qu'il y a de plus grave au Front National. C'est que la censure, elle existe très fort. Mais une fois qu'ils ont enlevé le masque. C'est moi qui suis victime de censeurs aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est moi qui suis victime de censeurs aujourd'hui. Oui, oui. Je suis venu vous parler de ça. Justement, je vous ai reconnu votre censeur. Et c'est pas... Monsieur Rouca, je vous ai reconnu votre droit d'être Front National et je vous ai même dit que je suis prêt à me battre pour que vous ayez le droit de parler et de vous exprimer. Justement, c'est ce qu'on fait dans les Gégés. Je vous ai laissé. C'est ce qu'on fait dans les Grandes Gueules. On continue tranquillement. Et on a encore 10 minutes à gérer. Remercie d'être là parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'interview radio live de Jean Rouca, Zitélé. Depuis votre passage à l'Université d'État du Front National à Marseille. Oui, j'ai refusé. Vous avez refusé. Depuis, il y a eu l'histoire avec vos comédiens et puis l'histoire de Gardane où vos comédiens ont refusé de jouer avec vous désormais et puis refusé la mairie de Gardane a refusé de continuer votre spectacle, de produire votre spectacle. Non, c'est-à-dire ce matin, le maire a fait machine arrière et il a dit que vous pouviez venir jouer. Il a vu le nombre de personnes qu'il fallait rembourser et ça l'a un peu embêté. Peut-être. C'est très possible. Qu'est-ce qu'il a dit de maire ? Il a dit, alors il s'est contredit par rapport à hier, vous voyez, il ne lui faut pas beaucoup de temps. Hier, il a dit c'est très bien qu'on interdit ce genre au casse, ça correspond à la philosophie culturelle et politique de la commune et aujourd'hui, il dit je n'ai jamais empêché personne de travailler à cause de ses opinions. Vous voyez, alors c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il a dit. Non, ça reste dans la logique. Il dit que si ça ne se joue pas c'est à cause de vos co-acteurs qui vous ont lâché. Il ne l'a jamais dit parce que j'ai interdit. Non, mais il a parlé de la philosophie culturelle et politique de la commune. Je peux vous poser une question de la raison. Je peux vous dire la vraie raison. Ça signifie donc que la culture n'est pas libre. Pourquoi il a fait machine arrière ? Non, je veux dire pourquoi il a fait machine arrière ce matin. Il suffit de regarder les milliers de témoignages sur le net où les gens s'en prennent à lui et les gens me soutiennent. Et des gens de tous bords, je tiens à le préciser. Vous voyez, ce n'est pas du tout une mobilisation des fonds nationales. Il y a des gens de tous les partis politiques qui me disent bravo M. Roucas, vous ne laissez pas faire. On en a marre, on étouffe dans ce pays. On est à six mois des municipales. Jean Roucas, moi j'ai une question à vous poser. Voilà pourquoi il a changé d'avis de l'honneur. Jean, vous assumez, vous l'avez dit au début, je suis citoyen et je trouve qu'aujourd'hui le fonds national est finalement le seul parti à apporter des réponses à des problèmes qui ne sont pas réglés par les autres. J'ai dit qu'il semble décider à vouloir faire quelque chose. Vous voulez décider. Donc ça vous intéresse. Et vous l'assumez et c'est très bien et c'est tout à votre honneur d'assumer vos... Mais alors vous ne pouvez pas jouer en même temps la victime. C'est là, moi, c'est ça qui me... Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois assumer et se victimiser. C'est-à-dire que assumer jusqu'au bout et ne vous optimisez pas. Mais j'ai souvent un peu le problème du Front National. Ça n'a rien à voir. Je suis une victime. Mais non, vous n'êtes pas une victime. Vous venez de comprendre l'état d'esprit d'un jeune beurre qui rentre dans une boîte de nuit à qui on dit ça ne va pas être possible. Vous venez de comprendre ce que c'est la discrimination. Absolument. Et moi, ce n'est pas le délit de sale gueule, c'est le délit de sale pensée qu'on me fait. Je vais vous dire une chose. Vous mélangez tout. Je suis victime de discrimination professionnelle. Un spectacle qui est annulé. Est-ce qu'il y en a d'autres de spectacles qui vont être annulés ? Si je ne réagis pas, il y en aura peut-être d'autres. Et ça, je le refuse. C'est la raison pour laquelle je continue mon assignation en justice parce que le délit a bien eu lieu contre mes comédiens et contre la Russie qui est en même temps. Je suis assez mal à l'aise pour prendre position dans le débat parce que, comme je vous l'ai dit, je ne partage pas vos convictions mais qu'importe, je pense que vous devez pouvoir vous exprimer quel que soit l'endroit et je pense qu'il n'y a aucune raison de vous interdire. On a en face de nous effectivement les militants officiels de la pensée culturelle qui est la pensée de la France depuis très longtemps. On a des artistes engagés qui sont financés par le ministère de la Culture. Tout comme Jean Bocas. Tout comme Jean... Non, mais attends. Il est aussi intermittant. Je suis sponsorisé par qui, moi ? Vous êtes intermittant également, j'imagine. Oui, mais je n'ai jamais eu le temps de l'être parce que je travaille beaucoup. Oui, mais bon. C'est pas ce que je voulais dire. Les spectacles qui sont financés par les collectivités, qui sont financés par le Centre National du Cinéma, le spectacle vivant. Il y a une espèce d'aristocratie socialiste qui s'est constituée autour de cet argent à dépenser avec des artistes officiels qu'on entend régulièrement nous donner des leçons de morale. Bedos en fait partie. Puis il y en a quelques autres qui cachent tonne au cinéma et qui ont en plus l'impudence de défendre tout à la fois la démocratie et à chaque fois qu'une occasion se présente, se dire que finalement la démocratie c'est pour eux mais pas pour les autres. Et donc, moi je suis plutôt la preuve vivante. Je suis plutôt mal à l'aise dans ce débat. Une fois encore, il y a le Front National, après tout vous avez raison, soit on interdit le Front National, c'est un parti interdit, soit c'est un parti républicain, point final. Et on n'a pas interrogé les gens qui vont dans les meetings du Front National. Après tout, il y a des artistes qui chaque année, depuis 30 ans, fréquentent la fête de l'humanité et on ne leur fait pas non plus de conflit. Jean, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes passé à l'université et d'été dimanche à Marseille. Est-ce que vous allez, on va vous voir dans d'autres meetings éventuellement du Front National ou pas ? Écoutez, si j'ai envie d'y aller, j'irai et sans l'autre. Bien sûr, si j'ai envie d'y aller. Pourquoi je n'irai pas ? Non, non, mais je vous pose la question. Pourquoi toujours cette espèce de perniciosité quand on parle du Front National ? Alors comme vous venez de le dire, monsieur, c'est effectivement un parti républicain qui a un potentiel de 7 millions d'électeurs. et qui n'est pas interdit. Alors de quoi devrait-on rougir ? De quoi devrait-on avoir peur ? Moi je ne vous dis de rien parce que les vrais censeurs, les vrais casse-burnes, les vrais empêcheurs de parler en rond, ils ne sont pas au Front National. Par exemple... Moi je suis en train de... Je suis confronté à eux là. Mais par exemple, Gilbert Collard, votre ami, qui vient de temps en temps dans les Grandes Gueules, va être candidat aux élections municipales. Normalement, elle nous l'a dit. Vous irez le soutenir ? Mais bien sûr. Alors là, j'irai plus par amitié que par conviction. Ne serait-ce que pour passer une soirée avec Gilbert, j'irai... On a réécouté tout à l'heure le génial du bébé de chaud. Vous parliez des fachos. Je me souviens que Jean-Marie Le Pen était caricaturé en Franken-Pen ou en Penkassine. On va réécouter Jean-Marie Le Pen. On peut écouter. Vous en faisiez à l'époque. Madame Penkassine, bonjour. Tout d'abord, quel est votre programme ? Eh bien, c'est très simple. Je suis le contraire d'une tartine. En effet, pour faire une tartine, il faut mettre du beurre sur du pain. Eh bien, moi, je préfère mettre des pains sur les beurres. Oui, mais bien sûr, alors d'abord... Il vous a poursuivi ? Mais bien sûr. Il y a eu des procès. Il nous a poursuivi. On a eu un procès qu'on a perdu. On a été condamnés au franc symbolique. Mais moi, j'ai toujours dit... Vous n'êtes pas le retour du franc ? Mais non, mais attendez, attendez. Moi, vous n'êtes pas enginé. J'ai toujours dit, y compris à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen, qu'à l'époque, à l'époque, je ne cautionnais pas du tout certains propos et une certaine forme d'humour que je ne cautionnais absolument pas de Jean-Marie Le Pen. C'est vous qui faites sauter le standard en ce moment et même quasiment la boîte mail des Gégés puisque Jean-Roucas est avec nous depuis 11h20. C'est l'un de vos comédiens qui nous a appelés au 32 16. C'est le fameux Yves Pujol. C'est lui qui a téléphoné. Bonjour, Yves Pujol. Oui, salut, grande gueule. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes coupable de délits d'opinion vis-à-vis de Jean-Roucas. Je vais juste préciser ce qui s'est vraiment passé parce qu'il y a eu Jean-Roucas avec lequel je travaille depuis quelques temps s'afficher ouvertement à côté de Marine Le Pen au Front National. J'ai fait téléphoner à Amérit Gardane qui est des gens que je connais pour dire attention ce n'est pas parce qu'on travaille avec Jean-Roucas qu'on pense comme Jean-Roucas. Donc, c'est tout ce que je voulais dire qui ne pense pas que toute l'équipe soit Front National. Il n'était jamais question qu'on arrête de jouer. Donc, vous allez reprendre le jeu ensemble alors ? C'est faux. Mais moi, je ne sais pas si c'est pour ça. C'était juste pour dire attention, ce n'est pas parce qu'on est à côté de Jean-Roucas qu'on pense comme Jean-Roucas. Mais c'est tout. Bien sûr. Jean, réponds à Yves. Je vais répondre à Yves. Est-ce que j'ai dit, moi, au cours des tournées que nous avons fait ensemble, ce n'est pas parce que M. Pujol est de gauche et socialiste que je pense forcément comme M. Pujol ? Jamais. Alors, je vais te dire une chose. Si tu avais eu un problème de ce genre, Yves, moi, tu le sais très bien parce que je te considérais comme un ami. Je t'aurais défendu face à n'importe quelle maire tu penses à ton beefsteak avant tout. Si tu avais été un ami en tradition fondationale, tu m'aurais un plan de dire attention, ça risque de t'éclabousser un peu. Vous auriez aimé être prévenu par Roucas. Je ne vois pas. Ah d'accord. Il est en question qu'il y ait un amalgame qui se fasse et qu'on dise les gens qui travaillent avec Roucas. Amalgame et stigmatisation. C'est bien socialiste. Ils savent dire que ça. Ils savent dire que ça. Allez-y. Après, je pense que c'est le truc qui s'est passé à notre niveau. Moi, en tant que comédien, il y a des tours de question que je refuse de jouer. C'est mon métier. Je joue. Moi aussi, c'est mon métier. Maintenant, c'est facile de saisir l'opportunité pour dire on me stigmatise, on m'ostracise. Non, ne confondons pas. Moi aussi, je ne demande qu'à jouer. En l'occurrence, non, c'est pas jouant. Pourquoi vous ne jouez pas ensemble ? Parce qu'on m'a interdit. C'est moi qu'on a interdit. C'est moi qu'on a interdit. Pourquoi avec Yves, vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez continuer à jouer avec Yves Pujol. Ah, non, non, non. Pas question. Il dit bien sûr. Pourquoi ? Pas question. Parce que le vrai sectaire, c'est M. Yves Pujol. Mais là, il veut jouer avec vous. Oui. Non, 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 non. Les grandes gueules. Moi, quand je jouais à côté de Jean-Occas, il avait un chapeau, il y a marqué talent dessus. Donc, d'être à côté, je me suis dit le talent va m'éclabousser. C'est bien. Les gens vont se dire qu'il s'attendent sur le fond. Quand il s'agit sur le national, je dis attention, il faut juste me préciser que l'éclaboussion que je vais avoir, elle ne vient pas de mon tête. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le spectateur. Il aurait fallu. Il aurait fallu. Vous voyez, c'est ça le sectarisme. C'est ça le sectarisme. Il aurait fallu que je demande l'autorisation à Yves Pujol pour avoir des opinions politiques. C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà. Nous sommes en plein sectarisme. Nous sommes en plein dans le cœur du sectarisme. Il aurait simplement fallu que vous en parliez lors de vos soirées entre amis, que vous soyez sincère. Mais on en a déjà parlé. Yves, je ne t'ai jamais parlé de mes idées. Sois franc. Mais entre le fait de penser voter fond national et de s'afficher auprès de Marine Le Pen, moi, je ne voulais pas que les gens se disent que c'est un copain de Jean-Rocas, donc c'est forcément un généreur de fond national. qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne vous comprends pas, M. Pujol. Est-ce que vous vous êtes démarqué des artistes qui étaient communistes ou qui allaient s'afficher auprès des dictateurs au nom d'un chien ? Pourquoi est-ce que vous avez une indignation sélective comme ça ? Est-ce que vous vous rendez compte, M. Pujol, que les artistes, le syndicat officiel des artistes de gauche auquel vous appartenez vraisemblablement, à chaque fois qu'ils stigmatisent le Front National, le renforcent. C'est complètement contre-productif, votre truc ? Alors, Yves Pujol répond. Et puis, on conclut. Ah ben, on a perdu. Yves ? Yves, c'est un syndicat. Voilà. Non, non, mais c'est une image. Oui, mais je n'ai pas... Par contre, qu'on puisse penser que je suis Front National, ça me gêne vraiment. Voilà. Moi, je viens d'utiliser C'est ton droit, Yves. C'est ton droit, Yves. Alors, écoute, assume tes idées, vis tes idées à fond et laisse-moi vivre les miennes. Et n'interfèrent pas... Tu n'as pas à aller parler à un tel et un tel parce que moi, j'ai des opinions proches du Front National. C'est ça, la vraie dictature. Et maintenant, je vais dire, de toute façon, toi et Macha, qui étiez mes copains, mes amis, vous vous êtes rendus, moi je considère, par vos déclarations, coupables, coupables de stigmatisation à mon égard. Voilà. Mais il veut jouer avec vous, les gens... Non, 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 non. C'est fini, les gens. Il veut jouer, les gens. Il veut jouer, les gens. C'est pour des raisons beaucoup moins nobles que ça. Ainsi que le maire de Gardanne. Merci. Je sais qu'il fait marche arrière. Moi, je ne fais pas marche arrière et je les assigne. Même marche avant. Vous avez assigné ? Je vais les assigner. Je vais assigner la mairie de Gardanne ainsi que mes comédiens. Parce qu'ils m'ont stigmatisé. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, le 15 septembre, je suis allé assister au meeting de Marine Le Pen à Marseille. Voilà. Bon, partant du fait que le Front National est un parti républicain, autorisé, je me suis dit, en tant que citoyen, j'ai le droit de le faire. Voilà. Eh bien, non, effectivement. Et une fois là-bas, qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que je n'ai pas pu éviter la presse. J'ai dit, ben oui, je pense que la France va mal. Alors, est-ce que je suis le seul à penser ça ? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai simplement dit que la France allait mal et que je pensais que le Front National était le seul parti à l'heure actuelle qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà. Point. Je n'ai rien dit d'autre. Et alors, depuis, pour votre pièce, notamment à Gardanne, que s'est-il passé ? Alors, il s'est passé que j'étais programmé donc le 25 octobre pour jouer une pièce alors qu'il n'a rien de politique. C'est une comédie. Ça s'appelle Le Secret de la Bétaillère. C'est une comédie. C'est une farce. Ça n'a rien de politique. Ça a l'air des opilants. Oui, oui, c'est un... Mais il faut le voir. Il faut le voir, mais ce n'est pas à Gardanne que vous le verrez, malheureusement. Voilà. Donc, j'étais programmé pour jouer cette pièce. Hier, donc, un de mes comédiens, parce que nous sommes trois sur scène, alors je vais citer les noms, Yves Pujol, Macha Orlova et moi. Yves Pujol, donc, m'appelle et il me dit bon, c'est annulé. Sur le coup, je ne m'inquiète pas parce que souvent, ça arrive que des spectacles soient annulés pour X ou X oraison. Parce qu'il n'y a pas de public, notamment. Ça n'est jamais arrivé. Je vous rassure. Non, mais bon, ça peut arriver aussi. Et je dis, tiens, je ne sais pas. Et je tombe sur une dépêche de la Provence. Je lis avec stupeur. Jean Roucas sera-t-il déprogrammé ? Ses comédiens sont prêts à le lâcher en raison de son engagement au Front National. Alors, ces comédiens, il faut savoir que moi, je considérais que M. Viv Pujol et Mme Macha Orlova étaient des amis. J'ai écrit cette pièce pour qu'on ait le plaisir de jouer ensemble, de faire une tournée ensemble. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller à la mairie voir M. Roger Paye, le maire de Gardanne, et de lui dire « Ah, mais nous, on n'a rien à voir avec Jean Roucas, hein ? Ah, non, 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 non. Nous, on n'est pas solidaires. Si vous voulez, on ne joue pas. » Ah oui, carrément. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous en avez parlé avec eux ? Oui, j'en ai parlé avec eux. J'en ai parlé avec eux. Vous savez, je veux dire, quand on parle du Front National, on dit les fascistes par-ci, les fascistes par-là. Pour moi, le fascisme, non, mais on le dit toujours. Ça s'appelle diaboliser, oui. Pour moi, le fascisme, c'est des actes. C'est des actes, le fascisme. Sinon, ça ne veut rien dire. Refuser de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, c'est du fascisme. Moi, je dis que M. Viv Pujol est un fasciste. Avant les actes, il y a une forme de pensée. Oui, il y a une forme de pensée, mais jusqu'à présent, les Français de Jean Roucas ne gênaient pas les comédiens avec qui ils travaillaient. M. Roucas dit le fascisme, c'est des actes. Oui, c'est des actes aussi. Non, non, c'est une forme de pensée parce que, malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des actes réfléchis. Eh bien, très bien. Et c'est réfléchi dans une forme de pensée. Alors, je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire, chez M. Yves Pujol et Mme Machard-Louvart... Je connais bien Yves Pujol puisqu'il est de Toulon. C'est un ami. D'accord. Eh bien, c'est plus le mien. C'est plus le mien. Alors, refusez de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, si vous voulez, dans les pensées, d'accord, et dans les actes. Pour moi, c'est du fascisme. Alors, la mairie, évidemment, a sauté sur l'occasion, puisque le maire est communiste, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, en disant, « Oh, ben, puisque ces comédiens le lâchent, nous, on ne va pas le programmer. » Et le maire ajoute, dans le communiqué à la Provence, « M. Roucas ne jouera pas sa pièce. » Finalement, on est content parce que c'est conforme à la philosophie culturelle et politique de notre mairie. Extraordinaire, extraordinaire. Ce matin, il fait machine arrière, le maire. Il fait machine arrière. Il dit, « Non, non, mais finalement, M. Roucas peut venir jouer. » Et il va remplacer Yves Pujol, il a dit. Mais de qui on se moque ? Je crois qu'il peut. Ils ont les mêmes idées. Marianne Souré. Qu'il y ait des annulations quand les comédiens ou autres, ou les humoristes, ont des propos ouvertement antisémites, etc., ne m'a jamais dérangée. S'agissant de vous, effectivement, je suis assez d'accord qu'on est dans une forme assez bizarre, finalement, de censure, puisque, je vous rejoins, vous n'avez fait que participer à un meeting, ce qui n'est absolument pas interdit. Mais on n'est pas dans une forme de censure, on est dans le stalinisme le plus total. Non, moi, j'emploierai pas ces mots, mais de toute façon, sur le fond, je suis d'accord avec vous, M. Roucas, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir comment quelqu'un qui a fait le bébête chaud, on sait bien que vous avez vraiment caricaturé, notamment Jean-Marie Le Pen, tout le monde a fait des procès, etc. Il y a eu des procès, etc. Quel est le cheminement ? On peut réécouter un petit extrait ? Attendez, je vais répondre à madame, parce que c'est important. Le cheminement, il n'y a pas de cheminement, je vais vous dire une chose, le fait d'être un humoriste, d'avoir participé à des émissions satiriques et des spectacles satiriques, ne me retire aucun droit à la citoyenneté. Je peux être un humoriste et penser ce que je veux. Alors, M. Roucas, une autre question dans ce cas-là, pourquoi, que pensez-vous, en quoi pensez-vous que le Front National, puisque vous dites, j'étais devant ma télé, j'ai vu vos déclarations, vous dites, j'en avais marre de râler devant ma télé, et j'ai voulu m'engager, pourquoi est-ce que, et en quoi, le Front National représente une solution à votre avis ? C'est ça qui m'intéresse. Je vais vous répondre rapidement, parce que je ne suis pas là pour ça. Je vais vous dire. Si, quand même. Oui, quand même. Je vais vous dire, moi, de cœur, je suis plutôt un homme d'opposition. C'est-à-dire, vous voyez, quand je ne suis pas satisfait d'un gouvernement, je cherchais à aller dans un... Donc, pour que vous ne soyez plus au Front National, il faut qu'il prenne le pouvoir. Non, 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 attendez, oui, non, mais ça, c'est facile. Bon, je... Ah, c'est vrai que l'humour facile, ce n'est pas votre spécialité, M. Roucas, excusez-moi. Non, c'est celle de M. Bedos. En tout cas, on en parlera tout à l'heure de M. Bedos. Oui, oui, on parlait de M. Bedos. J'ai comme choix, aujourd'hui. Il y a M. Mélenchon. M. Mélenchon qui n'arrête pas de taper sur Hollande et il a appelé à voter pour lui. Moi, en politique, je n'aime pas les amnésiques. Vous voyez, déjà ? Voilà. Ensuite, il y a l'UMP. Alors, c'est la guéguerre des petits chefs. Qui c'est qui va s'asseoir sur le fauteuil en velours ? Ça ne m'intéresse pas. Non, mais ma question, elle est plus précise que ça. C'est pour ça que j'en arrive au Front National. Absolument, mais je comprends, mais ma question est plus précise que ça. C'est quelle solution aujourd'hui, on le voit partout ? Oui, mais le fond des idées, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce sont surtout les hommes et les femmes qui sont au Front National. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont rentrés en politique par besoin de se dévouer pour les gens et pour le peuple. Prenez un exemple. M. Gilbert Collard, M. Gilbert Collard, quand on le connaît, moi, je suis son ami depuis 10 ans. Je le connais aussi, monsieur. On connaît tout aussi, ici. Je suis son ami depuis 10 ans. Il vient dans les grandes gueules. On ne peut pas avoir un ami, je ne peux pas forcément comme des amis. Le fait est que c'est un homme qui aime se dévouer. C'est un homme qui aime les gens. C'est un homme qui aime défendre les gens. Vous ne répondez pas depuis tout à l'heure. Franchement, il n'y a pas d'agressivité dans ma question. C'est quelle partie du programme ? Qu'est-ce que vous voulez que le Front National mette en place ? Parce que vous avez des gens qui ont l'air dévoués. Il y en a dans tous les partis politiques. Par exemple, sur un domaine comme la sécurité, j'aimerais qu'on mette en place un petit peu de fermeté et qu'on protège les gens qui ont besoin d'être protégés. C'est moins facile que M. Valls qui dit je vais faire quelque chose, je vais employer la fermeté et le lendemain, Mme Taubira ouvre en grand les portes des prisons. Ça, c'est se foutre la gueule du monde. M. Lucas, je ne défends pas les idées du Front National. Mais je ne suis pas là pour ça. Non, non, mais je ne suis pas non plus porte-parole du FN. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas porte-parole du FN. Je vais vous dire ce que je pense, mais avant, au préalable, je ne défends pas les idées du Front National, que je pense que ce sont de mauvaises solutions pour ce pays, mais vous avez parfaitement le droit de le penser. En revanche, là où je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que vous êtes victime en France de cette espèce de pression psychologique, terrorisme psychologique, historique, pratiquement, auquel je ne cède pas, qui est dans la culture française. En France, on ne s'est jamais ému que Sartre aille embrasser les pieds de Staline, que les hiérarches socialistes aillent décrire Castro comme un grand démocrate, etc. Mais en France, on ne peut pas avoir d'autres idées que celles-ci. Et vous avez raison, je remarque que ce terrorisme intellectuel est constant, et je remarque un autre élément, j'attire l'attention de tous ceux qui font le procès et de tous les amis du Front National. Aujourd'hui, toute forme de diabolisation du Front National profite au Front National. Absolument, non, 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 attendez, je ne suis pas là pour, attendez, je ne suis pas le porte-parole du Front National. Non, 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 mais je suis là pour parler d'une chose dont je suis victime. Je suis victime à l'heure actuelle d'un délit de discrimination. Est-ce que vous pensez que je suis professionnel, alors vous allez détourner le débat et on va parler du Front National. Non, 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 je veux bien parler du Front National. Je veux d'abord parler de ce qui m'amène. On n'a pas le droit de m'empêcher de travailler parce que j'ai des opinions politiques. Oui, alors, personne n'a le droit de le faire. Mais sur aucun... Et on est en train de nous imposer... Et sur aucun... Je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Allez, déterminer. On est en train de nous imposer un diktat. Il faut admettre que finalement, quand on est artiste, on est obligé d'être de gauche. Je réponds, merde, non. Mourad Boujelal, sur deux choses, sur votre pièce à Gardane et sur votre engagement au Front National. D'abord, sur votre engagement au Front National. Il y a des choses que je peux comprendre, M. Rocasse. Moi, je combats le Front National, mais je suis prêt aussi à me battre pour que le Front National ait le droit de s'exprimer. Et je reconnais aujourd'hui le droit au Front National de s'exprimer, mais je comprends dans le milieu où vous êtes, M. Rocasse. C'est vrai que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Non, écoutez ça. Vous avez lancé le bébé de chaud. Oui. Là-dessus, toute la presse bien pensante qui détient le bon savoir en France vous assassine en disant que c'est les guignols pour les bofs. Oui, oui. Là-dessus, vous disparaissez. 11 millions de téléspectateurs par soir. Là-dessus, vous disparaissez. Les guignols de l'info reprennent la place et existent et font même élire un président. Oui, bien sûr. Ensuite, vis-à-vis de cette presse, je veux dire, bien sûr, on n'a jamais lu un article sur la profondeur de l'humour de Jean Roucas dans Libération ou dans Télérama. On a plutôt lu des railleries. Vous apparaissez comme un has-been et fatalement, vous êtes dans le portrait robot des gens aujourd'hui qui sont en situation d'échec et qui trouvent une réponse dans le Front National par rapport à leur situation d'échec à juste titre ou à tort. Oui, parce que... M. Roucas, je suis désolé. Ah bon ? Attendez, je suis désolé. C'est qu'il n'est plus dans l'actualité du moment. C'est pas très important d'être dans l'actualité. Attendez, je voudrais qu'il y ait un terminé. Mais M. Roucas, je suis désolé. Déjà, je vous interdite de m'insulter. Je ne vous insulte pas, mais dans 15 ans... Vous me traitez de has-been, c'est péjoratif. C'était une image, M. Roucas. C'est une image. C'est un propos, M. Roucas. Non, M. Roucas, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est une certaine forme de presse qui vous traite de has-been. Je n'ai pas parlé de mon cas. Vous avez dit que vous êtes un has-been. Je vais vous dire une chose. Vous avez l'image dans une certaine forme de presse. Il faut écouter M. Roucas. Laissez-moi parler. Vous m'avez fait venir pour répondre. Vous m'avez pas laissé terminer. Allez-y, continue. Je vais vous dire une chose. Qui me traite de has-been ? M. Bedos. Alors, vous savez, M. Bedos a fait un article avant-hier. Je croyais que M. Roucas était mort. Moi, je suis ravi. Je croyais que Guy Bedos était muet. Parce que depuis l'élection de François Hollande en mai 2012, on ne l'entend plus. Et vous avez raison là-dessus. Vous avez raison. Moi, je croyais qu'il était muet. Vous voyez, j'ai au moins eu le mérite de réveiller les momies. C'est un miracle. Quant à Antoine Deconne, je vais vous dire pourquoi il m'assassine aussi. Je vais vous dire pourquoi il m'aime pas. Quand Antoine Deconne faisait du par ailleurs, nous, alors, il plafonnait, il faisait même pas son million de téléspectateurs. Nous, on faisait 11 millions de téléspectateurs par soir. Voilà Antoine Deconne qui revient, le malheureux, sur le grand journal. Et figurez-vous qu'en deux minutes de présence au Front National, j'ai réuni plus de presse, moi, que lui, en 20 ans de cinéma. Voilà pourquoi ce monsieur ne m'aime pas et me traite de hasbine. Jean, pour revenir sur cette discrimination professionnelle dont vous dites... Et qui continue, je vois. Et qui continue. Pourquoi qui continue ? Non, vous êtes en train de parler avec nous, là. Parce que vous véhiculez Jean Roucaz de hasbine. Non, mais monsieur Jean Roucaz, je vous ai dit que c'est dans une certaine forme de presse, c'est l'image que vous véhiculez, vous ne pouvez pas le nier. Excusez-moi, mais on n'a jamais lu un article sur la profondeur de l'humour de les journaux. Vous ne lisez pas en quelque chose ? Je ne dis pas Télérama et Libération, mais ce sont souvent les journaux que l'on prend en symbole. Ensuite, je voudrais terminer par rapport à Gardanne. Puisque vous êtes vexé du mot hasbine, c'est par rapport à Gardanne. Je crois sincèrement que dans la création artistique dans une pièce, entre acteurs, la création artistique, c'est quand même une certaine forme d'osmos sur la croyance dans les choses. C'est ce qui fait la force d'un jeu entre acteurs et dans l'interprétation des textes. Même si c'est un texte humoristique, il y a toujours qu'à une profondeur même à travers l'humour. Quand les acteurs ne se sentent plus en osmos entre eux par rapport à une certaine forme d'idéologie qu'ils ne le défendent pas, moi je peux comprendre qu'ils n'aient plus envie de jouer ensemble. Ce n'est pas un métier anodin d'un acteur. On ne fait pas acteur comme on le fait. Ce n'est pas un métier anodin. Ce n'est n'importe quoi ce que vous dites, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Écoutez, les acteurs... Vous allez faire une réponse intelligente. Non, je veux... Non, non, non. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acteur ? Oui, je pense. Un acteur, c'est un monsieur quand il incarne un personnage dans un spectacle, il oublie sa propre personnalité, il la laisse au vestiaire et il rentre dans un univers qui est une pièce et il reprend sa propre personnalité en sortant de scène. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ça fait six ans que je joue des pièces avec M. Yves Pujol et Mme Machin-Orlova et ça s'est toujours très bien passé. Alors, je vous... Ils ont l'impression d'être trahi ou autre chose ? Ils ont l'impression d'être trahi ? Mais bien sûr, je suis trahi. Non, mais je suis trahi. Mais peut-être que nous aussi. On a l'impression d'être trahi. Mais pas du tout. M. Yves Pujol est socialiste. D'après vous, comment j'aurais réagi si une municipalité de droite m'avait dit on ne veut pas de M. Pujol parce qu'il est socialiste ? Mais je l'aurais défendu. Je l'aurais dit mais vous touchez pas si il est socialiste. Je ne sais pas si il est socialiste. C'est dégueulasse, j'aurais dit. Non, mais M.... Parce que c'est dégueulasse. M. Roucas, là où moi je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il n'y a pas de différence entre le Jean Roucas de la semaine d'avant et le Jean Roucas qui allait au... Oui, évidemment. Voilà. Là, je vous suis complètement et de ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Mais ma question, c'est... Je voulais savoir quand vous êtes allé au meeting justement de Marine Le Pen, est-ce que vous imaginiez une seconde que les choses allaient se passer comme ça et est-ce que vous avez une idée aussi ? Est-ce que vous le regrettez quand même ? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez aussi penser que les gens qui jouaient avec vous eux-mêmes ont peur aussi de ça ? C'est-à-dire... Ils ont été pris au pied. Tout ce buzz aussi est peut-être un peu pour eux. On n'a pas de compte à rendre à ses amis ou à qui que ce soit parce qu'on a des opinions politiques. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne m'a jamais gêné que M. Pujol soit socialiste et je ne suis pas socialiste. Oui, enfin, vous savez très bien que la France n'est pas le même. Est-ce que Jean, vous aviez mesuré ses réactions ? Parce que moi, j'ai la naïveté de croire qu'on est dans un pays libre et qu'on peut se rendre à un meeting et je m'aperçois... C'est une naïveté, vous avez raison. Oui, c'est une naïveté. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas mais ça ne me fera pas dévier. Et je vais vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle avec mon ami M. Pujolard, nous avons fondé l'Association des hommes libres et vous savez en quoi ça va consister ? Ça va consister à défendre tous les gens qui sont victimes de censure, de harcèlement à cause de leurs opinions politiques. Et on les défendra... Vous n'allez accueillir Dieu donné ? Oui, oui, oui. Vous n'allez accueillir Dieu donné ? Oui, s'il veut venir, qu'il vienne. On les défendra quel que soit le bord d'où ils viennent. Si demain, un socialiste vient se plaindre à nous que son patron UMP ou du Front National le harcèle ou lui fait fermer sa gueule, on défendra le socialiste. Nous, on veut défendre la liberté d'expression parce que si la France perd ça, la France meurt. Sans borne, sans borne la liberté d'expression, sans borne, sans limite, sans limite, on peut dire des conneries. Mais il y a la loi. Oui, on peut dire... Vous croyez que les hommes politiques se gênent pour en dire ? Attention, la limite existe quand même. En France, il y a la loi. Le problème du Front National... Et comme vous dites, en France, il y a la loi. La limite existe. Sur Ocas, le problème du Front National par rapport aux autres partis politiques, c'est que sur des sujets essentiels, il apporte des réponses qui sont choquantes. Sur des sujets essentiels, il se permet de dire que... Il fait de bonnes analyses qu'il y a des problèmes, mais il ne dira pas qu'il y a des problèmes parce que les gens sont pauvres, parce que les gens sont malheureux, parce que les gens viennent d'une partie du monde où on ne mange pas à sa faim. Il dira qu'il y a des problèmes parce que les gens sont noirs, parce que les gens sont arabes. C'est faux. Si, il dira ça. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu ce genre. Moi, je l'ai entendu. Alors, ça s'appelle pas la diabolisation. Pas dans votre bouche, M. Roucas, mais je l'ai entendu dans la bouche des électeurs et des dirigeants du Front National. C'est tout. Et moi, j'ai cette particularité. C'est que je ne règle pas un problème. Je règle un problème quand j'ai réussi à rendre les gens heureux. Par contre, pas en les expulsant de chez moi, parce que si les gens restent malheureux en dehors de chez moi, moi, je suis aussi malheureux. Je n'ai pas réglé le problème. C'est la seule différence. C'est ce qu'on reproche au Front National. Et c'est ce mensonge. C'est ce mensonge de dire que c'est une couleur de peau ou c'est une origine. C'est de la poudre aux yeux, ce que vous dites. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est votre fond de commerce, M. Rouquin. C'est le fond de commerce du Front National. C'est le fond de commerce parce que ce sont des idées faciles. Parce que ce sont des idées faciles et évidentes pour plein de gens. Et c'est votre fond de commerce. Et c'est un mensonge absolu. Ah non, je ne suis pas un censeur. Absolument pas. Et vous aussi, vous auriez le dernier spectacle. Et on verra si un jour le Front National a le pouvoir. Qui seront les censeurs ? Moi, j'ai vécu une mairie Front National a le pouvoir, monsieur. Mais moi, je peux vous dire. Dans une mairie de 170 000 habitants. Et je voulais que je vous parle de ce qu'il y a de plus grave au Front National. Mais moi, je viens de vous parler. Mais une fois qu'ils ont emmené le masque. C'est moi qui suis victime de censeur aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est moi qui suis victime de censeur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Je suis venu vous parler de ça. Mais moi, je vous ai reconnu votre droit d'être Front National. Je vous ai même dit que je suis prêt à me battre pour que vous ayez le droit de parler et de vous exprimer. Justement, c'est ce qu'on fait dans les Gégés. Je vous ai laissé. C'est ce qu'on fait dans les Grandes Gueules. On continue tranquillement. Et on a encore 10 minutes à dire. Je remercie d'être là. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'interview radio live de Jean Roucaz depuis votre passage à l'Université d'État du Front National à Marseille. Oui, j'ai refusé. J'ai refusé. Vous avez refusé. Depuis, il y a eu l'histoire avec vos comédiens et puis l'histoire de Gardane. Voilà. Où vos comédiens ont refusé de jouer avec vous désormais. Tout à fait. Et puis refusé. La mairie de Gardane a refusé de continuer votre spectacle, de produire votre spectacle. Non, c'est-à-dire que ce matin, le maire a fait machine arrière. En disant que vous pouviez venir jouer, finalement. Il a vu le nombre de personnes qu'il fallait rembourser. Ça l'a un peu embêté. Peut-être. Peut-être. C'est très possible. Qu'est-ce qu'il a dit de maire ? Il a dit, alors, il s'est contredit par rapport à hier. Vous voyez, il ne lui faut pas beaucoup de temps. Hier, il a dit, c'est très bien qu'on interdit le genre au casse. Ça correspond à la philosophie culturelle et politique de la commune. Et aujourd'hui, il dit, je n'ai jamais empêché personne de travailler à cause de ses opinions. Vous voyez, alors c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il a dit. Non, ça reste dans la logique. Il dit que si ça ne se joue pas, c'est à cause de vos co-acteurs qui vous ont lâché. Il n'a jamais dit, c'est parce que j'ai interdit. Non, mais il a parlé de la philosophie culturelle et politique de la commune. Je peux vous poser une question de la raison. Je veux dire la vraie raison. Ça signifie donc que la culture n'est pas libre. Pourquoi il a fait machine arrière ? Non, je veux dire, pourquoi il a fait machine arrière ce matin ? Il suffit de regarder les milliers de témoignages sur le net, où les gens s'en prennent à lui et les gens me soutiennent. Et des gens de tous bords, je tiens à le préciser. Ce n'est pas du tout une mobilisation internationale. Il y a des gens de tous les partis politiques qui me disent, bravo M. Rocas, ne vous laissez pas faire. On en a marre, on étouffe dans ce pays. On est à six mois des municipales. Jean Rocas, j'ai une question à vous poser. Voilà pourquoi il a changé d'avionnaire. Jean, vous assumez, vous l'avez dit au début, je suis citoyen et je trouve qu'aujourd'hui, le Fonds National est finalement le seul parti à apporter des réponses à des problèmes qui ne sont pas réglés par les autres. Non, j'ai dit qu'il semble décider à vouloir faire quelque chose. Il semble vouloir décider. Donc ça vous intéresse. Et vous l'assumez et c'est très bien. C'est tout à votre honneur d'assumer. Mais alors vous ne pouvez pas jouer en même temps la victime. C'est ça qui me... C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois assumer et se victimiser. C'est-à-dire qu'assumer jusqu'au bout et ne vous optimisez pas. C'est-à-dire souvent un peu le problème du Front National. Ça n'a rien à voir. Je suis une victime. Mais non, vous n'êtes pas une victime. Vous venez de comprendre l'état d'esprit d'un jeune beurre qui entre dans une boîte de nuit à qui on dit ça ne va pas être possible. Vous venez de comprendre ce que c'est la discrimination du Fonds National. Absolument. Et moi, ce n'est pas le délit de sale gueule, c'est le délit de sale pensée qu'on me fait. Je vais vous dire une chose. Vous mélangez tout. Je suis victime de discrimination professionnelle. Il y a un spectacle qui est annulé. Est-ce qu'il y en a d'autres de spectacles qui vont être annulés ? Si je ne réagis pas, il y en aura peut-être d'autres. Et ça, je le refuse. C'est la raison pour laquelle je continue mon assignation en justice parce que le délit a bien eu lieu contre mes comédiens et contre... Essayez de jouer les trois rôles en même temps. Je suis assez mal à l'aise pour prendre position dans le débat parce que, comme je vous l'ai dit, je ne partage pas vos convictions, mais qu'importe, je pense que vous devez pouvoir vous exprimer quel que soit l'endroit. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de vous interdire. C'est ce que j'essaie de faire. On a en face de nous, effectivement, les militants officiels de la pensée culturelle, qui est la pensée de la France depuis très longtemps. On a des artistes engagés, qui sont financés par le ministère de la Culture. Tout comme Jean Bocas. Tout comme Jean... Non, mais attends. Il est aussi intermittant. Je suis sponsorisé par qui, moi ? Vous êtes intermittant également, j'imagine. Oui, mais je n'ai jamais eu le temps de l'être parce que je travaille beaucoup. Oui, mais bon. C'est pas ce que je voulais dire. Les spectacles qui sont financés par les collectivités, qui sont financés par le Centre National du Cinéma, le spectacle vivant, Il y a une espèce d'aristocratie socialiste qui s'est constituée autour de cet argent à dépenser avec des artistes officiels qu'on entend régulièrement nous donner des leçons de morale. Bedos en fait partie. Puis il y en a quelques autres qui cachetonnent au cinéma et qui ont en plus l'impudence de défendre tout à la fois la démocratie et à chaque fois qu'une occasion se présente se dire que finalement la démocratie c'est pour eux mais pas pour les autres. Et donc, moi je suis plutôt mal à l'aise dans ce débat. Une fois encore, il y a le Front National, après tout vous avez raison, soit on interdit le Front National, c'est un parti interdit, soit c'est un parti républicain, point final. C'est une question. Et on n'a pas interrogé les gens qui vont dans les meetings du Front National. Après tout, il y a des artistes qui chaque année, depuis 30 ans, fréquentent la fête de l'humanité et on ne leur fait pas non plus de conseil. Moi j'ai une question à vous poser, vous êtes passé donc à l'université d'été dimanche à Marseille. Est-ce que vous allez, on va vous voir dans d'autres meetings éventuellement du Front National ou pas ? Écoutez, si j'ai envie d'y aller, j'irai et sans montre. Bien sûr, si j'ai envie d'y aller. Pourquoi je n'irai pas ? Non, non, mais je vous pose la question. Pourquoi toujours cette espèce de perniciosité quand on parle du Front National ? Alors comme vous venez de le dire, monsieur, c'est effectivement un parti républicain qui a un potentiel de 7 millions d'électeurs et qui n'est pas interdit. Alors de quoi devrait-on rougir ? De quoi devrait-on avoir peur ? Moi je ne vous dis de rien parce que les vrais censeurs, les vrais casse-burnes, les vrais empêcheurs de parler en rond, ils ne sont pas au Front National. Moi je suis confronté à eux là. Mais par exemple, Gilbert Collard, votre ami, qui vient de temps en temps dans les Grandes Gueules, va être candidat aux élections municipales. Normalement, il nous l'a dit. Vous irez le soutenir ? Bien sûr, alors là j'irai plus par amitié que par conviction. Ne serait-ce que pour passer une soirée avec Gilbert, j'irai. On a réécouté tout à l'heure le génial du bébé de chaud. Vous parliez des fachos. Je me souviens que Jean-Marie Le Pen était caricaturé en Franken-Pen ou en Pen-Cassine. On va réécouter Jean-Marie Le Pen parce que vous en faisiez à l'époque. Madame Pen-Cassine, bonjour. Tout d'abord, quel est votre programme ? Eh bien, c'est très simple. Je suis le contraire d'une tartine. En effet, pour faire une tartine, il faut mettre du beurre sur du pain. Eh bien, moi, je préfère mettre des pains sur les beurres. Oui, mais bien sûr, alors d'abord... Il vous a poursuivi ? Mais bien sûr. Il y a eu des procès. Il nous a poursuivi. On a eu un procès qu'on a perdu. On a été condamnés au franc symbolique. Mais moi, j'ai toujours dit... Vous n'avez pas le retour du coup. Mais non, mais attendez, attendez. Moi, j'ai toujours dit, y compris à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen, qu'à l'époque, je ne cautionnais pas du tout certains propos et une certaine forme d'humour que je cautionnais absolument pas de Jean-Marie Le Pen. C'est vous qui faites sauter le standard en ce moment, et même quasiment la boîte mail des Gégés, puisque Jean-Rocas est avec nous depuis 11h20. C'est l'un de vos comédiens qui nous a appelés au 32 16. C'est le fameux Yves Pujol. C'est lui qui a téléphoné. Bonjour, Yves Pujol. Oui, salut, grande gueule. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes coupable de délit d'opinion vis-à-vis de Jean-Rocas. Non, je vais juste vous préciser ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il y a eu des quiproquos et des malentendus. Moi, quand j'ai vu Jean-Rocas, avec lequel je travaille depuis quelques temps, s'afficher ouvertement à côté de Marine Le Pen au Fonds National, j'ai fait téléphoner à Amérit Gardane, qui est des gens que je connais, pour dire, attention, ce n'est pas parce qu'on travaille avec Jean-Rocas qu'on pense comme Jean-Rocas. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, qui ne pense pas que toute l'équipe soit Front National. Et il n'était jamais question qu'on arrête de jouer. Donc... Donc, vous allez apprendre le jeu ensemble, alors ? C'est faux. Ah, mais moi, je ne sais pas que c'est pour ça. C'était juste pour dire, attention, ce n'est pas parce qu'on est à côté de Jean-Rocas qu'on pense comme Jean-Rocas. Mais c'est tout. Ah, bien sûr. Jean, réponds à Yves. Oui, je vais répondre à Yves. Est-ce que j'ai dit, moi, au cours des tournées que nous avons fait ensemble, ce n'est pas parce que M. Pujol est de gauche et socialiste que je pense forcément comme M. Pujol ? Jamais. Alors, je vais te dire une chose. Si tu avais eu un problème de ce genre, Yves, moi, tu le sais très bien parce que je te considérais comme un ami. Je t'aurais défendu face à n'importe quelle maire ou n'importe quelle censeur. Toi, tu ne me défends pas. Tu m'en fous. Tu penses à ton biftec. Tu penses à ton biftec avant tout. Si tu avais été un ami en tradition pour la seule-là, tu m'aurais en plein en disant attention, ça risque de t'éclabousser un peu. Voilà. Vous auriez aimé être prévenu par Rucas. Je ne vois pas. Il était hors de question qu'il y ait un amalgame qui se fasse et qu'on dise les gens qui travaillent Rucas. Amalgame et stigmatisation. C'est bien socialiste. Ils savent dire que ça. Après, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé à notre niveau. Moi, en tant que comédien, il est hors de question que je refuse de jouer. C'est mon métier. Je joue. Moi aussi, c'est mon métier. Maintenant, c'est facile de saisir l'opportunité pour dire qu'on me stigmatise, qu'on me ostracise. Non, non, non. Ne confondons pas. On repart selon moi. Moi aussi, je ne demande qu'à jouer. En l'occurrence, non, non, c'est un jouant. Pourquoi vous ne jouez pas ensemble ? Parce qu'on m'a interdit. C'est moi qu'on a interdit. Pourquoi avec Yves, vous ne pouvez pas jouer et vous pouvez continuer à jouer avec Yves Pujol ? Non, non, non. Pas question. Il dit bien sûr. Pourquoi ? Pas question. Parce que le vrai sectaire, c'est M. Yves Pujol. Mais là, il veut jouer avec vous. Oui, non, non, non. Les grandes gueules. Moi, quand je jouais à côté de Jean-Claude 4, il avait un chapeau, il a marqué talent au monsieur. Donc, d'être à côté, je me suis dit, le talent va m'éclabousser et c'est bien. Les gens vont se dire qui s'attendent, se ressemblent. Quand il s'agit sur le national, je dis, attention, il faut juste me préciser que l'éclaboussure que je vais avoir, elle ne vient pas de mon fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il aurait fallu... Il aurait fallu... Il aurait fallu... Vous voyez, c'est ça le sectarisme. C'est ça le sectarisme. Il aurait fallu que je demande l'autorisation à Yves Pujol pour avoir des opinions politiques. C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà, nous sommes en plein sectarisme. Nous sommes en plein dans le cœur du long terme. C'est régulièrement. Il aurait simplement fallu que vous en parliez lors de vos soirées entre amis, que vous soyez sincères. Mais on en a déjà parlé. Yves, je ne t'ai jamais parlé de mes idées. Sois franc. Mais entre le fait de penser voter Front National et de s'afficher auprès de Marine Le Pen, moi, je ne voulais pas que les gens se disent que c'est un copain de genre au casse, donc c'est forcément... Mais s'afficher, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne vous comprends pas, M. Pujol. Est-ce que vous vous êtes démarqué des artistes qui étaient communistes ou qui allaient s'afficher auprès des dictateurs au nom d'un chien ? Pourquoi est-ce que vous avez une indignation sélective comme ça ? Est-ce que vous vous rendez compte, M. Pujol, que les artistes, le syndicat officiel des artistes de gauche auxquels vous appartenez vraisemblablement, à chaque fois qu'ils stigmatisent le Front National, le renforcent. C'est complètement contre-productif, votre truc. Alors, Yves Pujol répond. Et puis on conclut. Ah ben on a perdu. Yves ? Non, non, mais c'est une image. Oui, mais je n'ai pas... Par contre, qu'on puisse penser que je suis Front National, ça me gêne vraiment. Voilà. Moi, je viens d'une ville où on a sous-terre de point. C'est ton droit, Yves. Alors écoute, assume tes idées, vis tes idées à fond et laisse-moi vivre les miennes. Et n'interfèrent pas. Tu n'as pas à aller parler à un tel et un tel parce que moi, j'ai des opinions franches du Front National. Merci. C'est ça la vraie dictature. Et maintenant, je vais dire, de toute façon, toi et Macha, qui étiez mes copains, mes amis, vous vous êtes rendus, moi je considère, par vos déclarations, coupables, coupables de stigmatisation à mon égard. Voilà. Mais il veut jouer avec vous, les gens. Non, 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 non. C'est pour des raisons beaucoup moins nobles que ça. ainsi que le maire de Gardanne. Merci. Je sais qu'il fait marche arrière. Moi, je ne fais pas marche arrière et je les assigne. Même marche avant. Vous avez les assignés. Je vais les assigner. Je vais assigner la mairie de Gardanne ainsi que mes comédiens parce qu'ils m'ont stigmatisé. Sous-titrage ST' 501